... Mon objectif, c'est d'aller en ce sens d'Olonne. Ça se passe plutôt pas mal. On est en train de regarder entre les calculs théoriques d'un bateau avec des balas, des sansakis, et puis moi, la pratique sur l'eau, de voir comment ça marche. Le plus dur, a priori, va être entre ici et Sao Miguel, les Açores. Donc si ça, ça s'est bien passé, j'espère ne pas avoir raison de ne pas continuer. Une épée de Damoclès sur la tête de Roland Jourdain, des containers sur la route pour le leader Michel Desjoyeaux. La faute à la fameuse tempête Klaus du week-end dernier. Si Roland a toutes les raisons du monde d'être très inquiet, le leader n'est pas tiré d'affaires pour autant. Ces images ont été tournées ce vendredi matin depuis un Falcon de la Marine Nationale. Il y a quelques containers qui sont tombés à l'eau il y a quelques jours. Donc ça, c'est mon souci principal pour le moment. Et ensuite, les conditions météo sont assez variables dans le gol de Gascogne. Donc j'ai un petit peu de mal à savoir quel trajectoire je vais obtenir dans le golf. Et puis avant ça, il y aura aussi le passage des cargos. Mais bon, là, ils sont à peu près canalisés au large de Cap Finistère. Donc j'ai encore pas mal de difficultés à prévoir d'ici l'arrivée. Ce qui, finalement, n'est pas plus mal parce que ça m'occupe, ça m'évite de gamberger. Le leader devrait faire son entrée triomphant dimanche matin au Sable de l'Aune. Le champagne coulera alors à flot. Il a déjà désaltéré Sam Davis. La dernière grande ligne droite de ce Vendée Globe. La demoiselle a profité du passage de l'équateur pour se rafraîchir sans façon. C'était hier jeudi, en pleine après-midi. Ce n'est pas du champagne qui coule à bord du bateau de Steve White, mais bien de l'eau de mer. Son toe-in on the water est devenu une vraie passoire. Pas de quoi doucher pour autant sa bonne humeur. Il y a beaucoup de fuites. Quand l'eau tombe dans le cockpit, cela coule de partout à l'intérieur. J'ai aussi des fuites dans les ballast, au niveau de la pompe. J'en ai également au niveau du pied de main. Cela fait un peu peur toute cette eau qui rentre dans mon bateau. Neuvième au classement, Steve White est à rien isolé sur le plan d'eau. Il possède plus de 1000 milles d'avance sur l'américain Rich Wilson et 700 milles de retard sur Arnaud Boissière. Marc Guillemot a rejoint l'hémisphère nord dans la nuit de jeudi à vendredi. Armel Lecléage tente de couper au mieux le fromage dans l'anticyclone des Açores. Et Michel Desjoyeaux va faire son entrée dans le golfe de Gascogne dès demain matin samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?